Tandis que de plus en plus de pays dans le monde sont affectés par des déplacements de population, provoqués par des désastres naturels ou des conflits, nous nous demandons comment améliorer notre réponse aux urgences humanitaires. Une des solutions est de collecter plus d'informations ainsi que des données de meilleure qualité. Il est impératif de mieux gérer les données concernant les phénomènes migratoires. La compréhension des mouvements migratoires est une des priorités majeures en cas de crise humanitaire. Le développement et la mise en œuvre de projets humanitaires efficaces dépendent de la capacité des acteurs humanitaires à comprendre et à appréhendir les besoins identifiés sur le terrain. La matrice de suivi des déplacements est un outil important. Il fournit au gouvernement et aux partenaires des informations mises à jour de façon régulière concernant les déplacements et les besoins d'un groupe ou d'une population. La matrice de suivi des déplacements continue à être mise en œuvre dans différents pays dans le but de permettre une meilleure compréhension des déplacements et des besoins des populations en mouvement. Des questionnaires sur papier, aux tablettes et téléphones, la matrice de suivi des déplacements utilise tous les outils disponibles afin de fournir des informations quantitatives et qualitatives sur les déplacements. Ces informations sont utilisées pour la formulation de politiques ainsi que la coordination d'activités humanitaires. Les données générées dans 40 pays ont permis de faire le suivi des mouvements de près de 14 millions de personnes. La matrice de suivi des déplacements est la première source de données primaires concernant les déplacements internes dans le monde. Les données de la matrice de suivi des déplacements sont utilisées par un grand nombre de partenaires humanitaires afin de renforcer l'assistance fournie aux populations affectées. La matrice de suivi des déplacements démontre combien un système efficace et consistant de collecte d'informations peut jouer un rôle important dans la prise de décision clé, l'assistance aux personnes affectées et peut t'aider à sauver des vies. Faire le suivi des déplacements pour une meilleure assistance. Sous-titrage Société Radio-Canada